Bonjour, je suis Eric et voici un extrait de mon cours. C'est parti pour le deuxième bloc, l'idée. D'abord, c'est quoi une idée d'entreprise ? C'est quoi une idée de projet ? Une façon simple de le définir, c'est d'abord une solution, c'est-à-dire souvent un produit ou un service, qui répond à un besoin pour un groupe de clients identifiés. On va prendre ces trois éléments, parce qu'ils sont tous les trois absolument indispensables. D'abord, une solution, il faut être clair sur ce qu'on souhaite faire, produire, offrir. On n'offre pas un concept, on offre quelque chose en échange d'argent, et donc il faut que ce soit défini. Un produit, bon ben voilà, un produit matériel, c'est simple. Un service, ça peut être par exemple un service de retouche sur des vêtements, un service de conseil, ça peut être toutes sortes de services qui demandent du temps d'une personne pour régler le problème de quelqu'un. Le problème de quelqu'un, c'est le deuxième point, c'est le besoin. Et c'est là où je pense que 80% ou peut-être 70% des idées échouent, les 30% étant plutôt sur la partie des clients, c'est le besoin. Une idée d'entreprise doit toujours répondre à un besoin clair identifié de vos clients. Ça veut dire quoi un besoin clair identifié ? Ça veut dire quelque chose pour lequel les gens sont prêts à payer. Et de façon extrêmement prosaïque, on le verra après dans l'étude des marchés, il faut savoir précisément combien ils sont prêts à payer pour ça, sous quelle forme, et s'assurer plus que, « Ah oui, ça m'intéresse, que derrière, le vote du portefeuille va se réaliser. » Troisième élément, un groupe de clients. Lorsque vous créez une entreprise, vous ne vous adressez pas au monde entier. Vous allez toujours avoir un produit ou un service qui va répondre de façon très précise et très ciblée à un groupe de clients. On va prendre quelques exemples. Là, par exemple, aujourd'hui, on est en train de réaliser un cours de formation professionnelle sur la création d'une entreprise. Eh bien, le groupe de clients très ciblés qu'on est en train de viser, ce sont les gens comme vous qui ont un projet clair et qui souhaitent se former pour le faire. Ça, c'est un périmètre de clients très défini. Après, ça ne veut pas dire que ce groupe défini, ça s'arrête là. C'est-à-dire que peut-être que votre produit ou ce service, peut-être que ce cours, il va aussi intéresser quelqu'un qui a un projet un peu moins abouti, qui va avoir envie d'en apprendre plus sur la question. Mais d'abord, concentrez-vous sur cette espèce de cœur névralgique qui sont les gens les plus prêts à payer et pour qui votre produit répond vraiment à la question. Important de noter, attention, pas besoin d'innover toujours, surtout quand on parle d'une idée. Une idée, ce n'est pas forcément quelque chose qui est complètement neuf. Ça peut être quelque chose qui est déjà fait, mais sur lequel vous changez une dimension. Je ne sais pas, par exemple, il y a certainement, on va tout à l'heure parler pas mal d'idées d'ateliers de couture. Eh bien, peut-être qu'un atelier de couture, ça existe déjà sur le marché, dans la ville dans laquelle vous vivez, mais peut-être qu'un atelier de couture spécifiquement sur la couture du cuir, eh bien, ça n'existe pas. Ou spécifiquement sur la couture en fond, ça n'existe pas. Ou peut-être, voilà, sur une des dimensions, vous pouvez avoir quelque chose de différenciant et de répondre aux besoins de vos clients. Quelques petits exemples de bons. Bon, ça veut dire que ça correspond, c'est vraiment une idée. Une box de tricot par abonnement avec des laines bio et des teintures naturelles. Pourquoi c'est une bonne idée ? On sait ce qu'on vend. Des box de tricot par abonnement. On sait même comment on le vend. Et on voit à peu près à qui ça peut correspondre. Parce que vous avez des laines bio et des teintures naturelles. Donc, c'est des gens qui sont attirés par ce type de produit et qui ont peut-être des plus de difficultés à trouver ces produits dans le grand public. Enfin, dans les magasins, pardon, grand public, ou dans les merceries de quartier. Deuxième élément, une boutique en ligne de céramique personnalisée pour des événements, des mariages, voilà. Bon, c'est clair. On voit que les clients sont identifiés. Ça va être les différents clients qui vont mener ces événements. Donc, c'est un couple de mariés qui veut offrir une assiette avec leur petit sourire à tous leurs invités. Ça peut être une entreprise qui veut fêter un anniversaire en offrant à ses clients quelque chose. Et du coup, l'aspect de personnalisation va être déterminant. Vous allez répondre à ce besoin. J'ai mis aussi quelques mauvais exemples. Un magasin de location de DVD. Alors, pourquoi c'est un mauvais exemple ? On le verra dans l'étude de marché. Répondre à un besoin, ça veut aussi dire comprendre le besoin en ce moment des clients. Et aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé que plus personne ne loute DVD ou n'en achète. Évidemment, toute la consommation de médias se fait en streaming ou presque aujourd'hui. Donc, il faut que vous puissiez tester. On en reparlera après cette idée. Là, on est probablement avec 20 ans de retard. Si cet extrait vous a plu, vous pouvez en retrouver l'intégralité sur artesane.com.